Nous verrons donc la suite de cette affaire. Nous allons d'ailleurs l'examiner maintenant. Merci Philippe d'être venu témoigner après votre séjour, votre enquête menée directement sur ce bateau de Greenpeace pendant 18 jours. Depuis ce matin, depuis tout à l'heure, vous entendez beaucoup parler de la DGSE, abréviation de Direction Générale de la Sécurité Extérieure. C'est le nouveau nom donné à ce que l'on a appelé pendant longtemps le SDEC, traduisez les services secrets. Par définition, on ne peut pas tout savoir sur ces services, mais on peut tout de même expliquer leur fonctionnement et leur but exact. Frédéric Astou. C'est derrière les murs de cette caserne du 20e arrondissement que se trouvent les locaux des services secrets français. Plus familièrement, on appelle cet endroit la piscine à cause de la proximité du stade nautique Georges Valray. Créé en janvier 1946, ils prennent d'abord le nom de SDEC, Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage. Relevant d'abord directement du Premier ministre, puis à partir de 1966 du ministre de la Défense, ils ne doivent pas être confondus avec la DST du ministère de l'Intérieur, chargée, elle, du contre-espionnage à l'intérieur de l'Hexagone. Le SDEC, lui, fait à la fois ce travail de contre-espionnage, mais sans se limiter au seul territoire français, et un travail de recherche de renseignement dans les pays étrangers. En 1981, le gouvernement de Pierre Moroy décide de reprendre en main les services spéciaux français. En avril 1982, le SDEC prend le nom de Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE. Son nouveau patron, Pierre Marion, veut renforcer les moyens des services chargés d'opérer à l'étranger, étant un effort de modernisation. Mais 7 mois plus tard, il est remplacé par le vice-amiral d'escadre Pierre Lacoste, chargé, dit-on, de colmater les brèches provoquées par les méthodes de son prédécesseur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !